J'ai marqué mon premier but ici, de la tête, ici, de la tête, et ici j'ai marqué mon dernier but de la tête. Ça fait l'air souvent, c'était le même. C'est Dominique Rocheteau qui m'a fait marquer mon premier but en pro. Il a centré à ça de hauteur et j'ai mis la tête. J'ai marqué là. J'ai marqué mes deux, mon premier ou un dernier de la tête. Les deux buts que j'ai marqués à Saint-Étienne, je m'en rappelle. Ils ont été refusés, j'étais enjoué les deux. J'ai marqué le troisième but contre Kiev, ici, de ce côté. C'est le plus beau souvenir parce que c'est un match qui rentre dans la légende de Saint-Étienne, dont on parle encore. C'est une occupe en victoire du football français. On perd 2-0 à Kiev et on gagne 3-0 ici. Voilà, le club magique de Rocheteau qui libère la France. Et se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Agence. Le grand club, c'était Saint-Étienne. Et jamais j'aurais pensé un jour revêtir ce maillot vert qui reste mythique pour tout le monde, même pour toute la France. À cette époque, c'était vraiment l'époque où l'équipe gagnait des coupes, gagnait des championnats, gagnait sur tous les fronts. Si le football européen aujourd'hui a ses marques en France, la SSE n'y est pas pour rien puisque c'était le précurseur en Coupe d'Europe. Ce qu'on a gagné ici pendant 9 ans, 4 championnats, 3 coupes, la finale de la Ligue de Champions, les matchs exceptionnels, la joie exceptionnelle. Une équipe qui a été portée, ça a été une équipe de France. Qui n'a pas arrivé de Saint-Étienne ? Qui n'a pas tremblé devant sa télé ? Lors de la finale, on se rappelle à Glasgow, le poteau carré. Votre soirée d'hier soir, elle restera un grand souvenir. Les murs ici, ils ont une âme. Je trouve que ce club a su garder des valeurs vraies. Le foot, c'est d'avoir le sport de la rue, c'est le contact avec les gens. C'est ce que l'on aime, c'est l'échange. De cette fidélité des supporters, il y a l'esprit du supporter qui se transmet de père en fils. Je lui ai transmet l'amour du football, l'amour des verts. Bon, après, Manu France et tout le reste, les années 80. C'est un peu secondaire pour lui. Pas pour moi, mais pour lui, ça l'est beaucoup. Les supporters de Saint-Étienne, ça a été quelque chose unique. Et ça reste toujours quelque chose unique. Moi, à chaque fois que je rentre dans le stade Geoffroy Guichard, qu'il soit avec des plinges, j'ai des frissons. Donc, vous imaginez, rien que d'être dans les tribunes. C'est de jouer sur le terrain de Geoffroy Guichard, avec le peuple vert, justement, derrière. C'est de prendre la chair de poule et ne pas sentir la fatigue. C'est de jouer, c'est de jouer, c'est de jouer, c'est de jouer, c'est de jouer. On a parlé du 12e homme, oui, bien sûr. Si on a renversé des situations, c'était grâce aussi au public qui nous portait. C'était plus qu'un 12e homme, parce que c'était plus un titulaire qu'un 12e homme, tu vois. Le 12e homme a toujours l'habitude de dire qu'il est là quand ça ne va pas bien. Eux, ils étaient là tout le temps. Ils étaient là, tu vois, ils chantaient la chanson du départ, tu y avais déjà des frissons, ils étaient en train de chanter. Tout le temps, tout le temps, ils étaient là. Le club, c'est des supporters. C'est des supporters aussi à part, parce qu'ils sont d'une fidélité exemplaire. Alors, c'est une ambiance festive, c'est de la joie, les jours de victoire. C'est de la tristesse, les jours de défaite. C'est l'expression qu'on dit, le peuple vert. On est tous ensemble, tous unis, derrière notre équipe. On n'est qu'un, en fait, quelque part. Premier retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Jambion. Jambion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Parizon. Gérard Parizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Repp. Johnny Repp seul devant le gardien pour une pénalty. Et Johnny Repp qui marque le 3e but de l'équipe de Saint-Etienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Etienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UFA. Je me suis identifié avec le maillot vert. J'étais, pour moi, ça a été quelque chose qui a resté toujours dans mon cœur, dans ma tête. J'ai une fierté de porter ce maillot vert. Je l'ai porté pour la première fois en pro à l'âge de 17 ans. Si on avait pu se faire tatouer, on se serait fait tatouer Manufrance, Coq Sportive, on se serait fait tatouer de temps. Mais c'est vrai, c'est con à dire, mais oui, parce que ça faisait partie intégrante du corps. Pendant 9 ans de ma carrière, ma présence à Saint-Etienne, Coq Sportive a été présent tout le temps. Le maillot, c'est quelque chose qui a une histoire, qui a des valeurs. Et ce maillot qui revient, je trouve que ça va renouer le passé, le présent et le futur en même temps. Voilà. Et je trouve que c'est beau et que c'est bien. Et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Je pense que le Coq Sportive, s'il devait reprendre un club, c'était Saint-Etienne. C'est l'ensemble des équipes du Coq Sportive qui ont contribué à ce résultat. Du design, en passant par le développement, par la production, par nos ouvrières de confection, par les tricoteurs et teinturiers qui se sont bagarrés pour sortir le bon vert authentique sur une matière d'origine, mais moderne. Une couleur pas facile à gérer. On a mis quelques temps pour la mettre au point. Mais maintenant, on maîtrise et... C'est une grande fierté. Non, non. Surtout que c'est du travail. C'est une réussite, c'est un aboutissement. On est une marque française. On travaille pour un club français. Il était pour nous inconcevable de faire un produit ailleurs qu'en France. Et du coup, ça devient un manifeste et quelque chose d'assez exceptionnel dans l'univers du sport. Surtout du sport. C'est la première marque de sport du monde. C'est celle qui a investi le premier, le sport, et qui a mis des valeurs, de beaux jeux, de beaux gestes, et qui a voulu mettre de l'émotion dans le sport, et qui a réussi. Ça fait la sensation de revivre cette époque et de revivre l'épopée. Ça nous fait quelque chose. Ça nous fait quelque chose parce que ce maillot-là, c'est vraiment l'emblème, l'âme et l'histoire de Saint-Etienne, pour moi. Espérons qu'il revienne avec l'histoire. Tout ce que je n'ai pas connu, espérons que le corps confrontif le ramène à Saint-Etienne. On ne demande que ça. C'est un rêve fest. On ne peut pas traverser une vie, on ne peut pas traverser une période de sa vie en passant ici, sans y être marqué à vous. C'est mon club, c'est mon club, je ne vis que vert. Si je peux me faire intérêt ici, je me ferais intérêt ici, mais ça non, je le mettrais ici. Mais sérieux, mais ça non, je le mettrais ici. Franchement, je le mettrais ici. C'est qu'on n'a pas le droit, mais bon, je le ferais faire. Merci.